Alors, merci Cyril pour l'invitation et aussi MoCo pour la démo. Donc, mon nom c'est Willy et je fais la marque Lyseum. Le premier produit pour le modulaire, c'est donc le MS-812 qui est là. C'est une simple interface qui va donc soit de midi, soit au perlan, vers des CV. Donc il y a 8 CV et 12 sorties digitales qui peuvent être des pulses, des cloques ou des gaies. Voilà, tout simplement. Alors, ce produit est basé sur une nouvelle techno qui s'appelle Copperlan. Et le but de cette techno est surtout un nouveau protocole musical, vraiment musical, qui offre plein de possibilités toutes nouvelles par rapport à ce qu'on connaît actuellement, qui existe depuis 30 ans, c'est le midi. Et donc, il faut un peu oublier ce que c'est le midi parce que la perception est difficile si on se base sur l'utilisation du midi qu'on connaît depuis toujours. Et donc, premièrement, c'est un protocole qui travaille aussi bien sur un réseau LAN, sur de l'USB ou sur d'autres futurs moyens de communication futurs. Et l'idée principale de ça, c'est donc une plus grande finesse dans le jeu, puisque Copperlan supporte nativement le 128 octobre de largeur, ce qui est, vous allez me dire, utilisable, en semi-tone. Donc c'est vraiment une très haute résolution. Tous les contrôleurs sont en 16 bits, etc. Bon, ça, c'est un peu pour la partie technique. Et ça permet surtout de dépasser totalement les contraintes qui existaient sur le midi. Copperlan est aussi complètement compatible nativement avec le midi. Parce que bon, le midi est là, il va encore durer des décennies. Et puis, il y aura toujours ce matériel qu'on garde parce qu'on aime bien les quels midis. Donc il faudra toujours garder cette compatibilité. Donc ça n'essaye pas de dire, bon, le midi, il faut le remplacer. Ce n'est pas le but, c'est-à-dire qu'on ajoute quelque chose de mieux par rapport au midi. Alors, les premiers produits que j'ai faits, c'était notamment des interfaces pour pouvoir connecter du midi sur un réseau. LAN qui supporte Copperlan avec plein de subtilités. Par exemple, on peut faire du merge entre différentes sources qui ne sont pas spécifiquement dans le même device. Donc on a différentes boîtes qui sont éparpillées sur un réseau. Et on peut prendre telle source avec telle source et l'émerger. Ou même une source physique avec une source virtuelle qui est un logiciel qui peut aussi se fusionner au canal midi près. Alors juste une petite question pour l'on qui suit à votre départ sur tes produits. Entre le midi et le Copperlan, il y a eu l'OSC. Est-ce que tu veux parler de l'OSC par un print ? Quelles sont les différences ? L'OSC, je connais très bien parce que j'ai un peu travaillé avec des gens qui développaient en OSC. L'OSC était une très bonne initiative. Personnellement, je trouve ça assez chouette. Malheureusement, elle est beaucoup trop académique. Dans le sens que l'OSC est en train de dériver un peu actuellement vers six solutions OSC qui ne sont pas toujours très compatibles entre elles. Ça, c'est le problème d'OSC. Bon, c'est vrai que c'est un protocole ouvert, etc. mais qui reste académique et qui reste vraiment limité à des gens qui ont plutôt un but de recherche ou des choses comme ça. Il y a quelques applications, je dirais, commerciales qui existent, mais elles sont très limitées aussi. Et je ne pense pas que... Ça, c'est mon analyse personnelle. Je ne pense pas que l'OSC va émerger commercialement, en tout cas. Ça va peut-être rester toujours en parallèle à Midi, à Copperlan, à d'autres choses qui vont peut-être encore exister. Mais il y a une espèce de dissension dans le développement d'OSC qui fait qu'il y a des différentes versions qui apparaissent et qui posent des problèmes de compatibilité. Ça, c'est OSC. D'accord. Ok. Je t'en prie, je t'ai coupé en plein. Alors, ça, c'est pour les interfaces Midi, qui permettent justement de pouvoir connecter tous les devices Midi actuels ou anciens, etc., ou même futurs, sur un réseau Copperlan, avec des avantages. C'est qu'on peut faire du patching virtuel. Donc, ça devient vraiment une solution virtuelle totale. Donc, aussi bien pour une plateforme d'OS qu'on utilise, puisque il y a compatibilité Mac PC. Il y a... Oui, il y a ça. Puis, donc, il y a toutes les fonctions qui sont natives dedans. Donc, il y a le merging. On peut faire du filtrage. On peut faire du remapping. C'est-à-dire, on peut prendre un canal midi 1 d'une source X qui va vers une sortie Y et lui dire, bah, t'es plus canal midi 1, mais tu deviens un canal midi 12, des choses comme ça. Ce qui permet de faire des adaptations en fonction du matériel, des essais que l'on a. Tout ça est possible aussi de faire des groupes, enfin, plein de faire des fonctions logicielles qui vont permettre de faciliter le travail des techniciens. Bon, évidemment, Copperlan, dans le monde du modulaire, ça paraît peut-être un peu complexe. Ce genre de choses, d'activité midi, on va dire, de fonction midi plutôt. Et, mais bon, ça répond aussi à, musicalement, on a essayé de s'orienter, enfin, Copperlan a essayé de voir, donc, aussi bien les musiciens que les techniciens de régie, de studio, etc., et de répondre à toutes les possibilités, toutes les demandes qu'il peut y avoir. Ce qui offre vraiment une palette très étendue de fonctions. Alors, pour le modulaire, par exemple, ce que Copperlan supporte, parce que je parle toujours de Copperlan, je ne suis pas de Copperlan, donc, je ne suis que fabricant qui utilise la techno Copperlan. Donc, ce que Copperlan supporte aussi, c'est, par exemple, pour les modulaires, c'est faire, on peut passer dans le réseau carrément des fonds d'ondes, genre, il est fouet, tout ça, et les envoyer d'un point, les récupérer d'un autre point, les merger, des choses comme ça. Et, donc, ça, c'est un peu les possibilités qui s'annoncent pour le modulaire. Alors, si j'ai bien compris, donc, si on a, par exemple, deux modulaires qui ont deux modules Copperlan, tu peux rentrer un oscillateur dans un, et ça ressort, la fond d'ondre ressort dans l'autre. D'accord. Tout à fait. Ok. Avec certaines limitations techniques, quand même. C'est-à-dire ? L'imitation, c'est principalement le processing et l'infrastructure réseau. D'accord, ok. Quand même, il y a toujours cette limitation qu'il faut voir, donc, ça reste, quand je parle à l'IFO, ça paraît tout à fait logique. Maintenant, l'oscillateur, il faut voir autre chose, quelles sont les caractéristiques de la fond d'ondes, quoi. D'accord. C'est entrée-sortier avec le même câble, par rapport au milieu. Avec la même infrastructure réseau. Une infrastructure réseau, c'est, bon, contrairement à USB, qui est un point de connexion d'un device sur un ordinateur, si l'on travaille, bon, Copperlan supporte l'USB nativement. Donc, vous prenez votre interface que vous avez tous certainement MIDI, vous installez le drive Copperlan, enfin, le package complet Copperlan, et automatiquement, votre interface est compatible au Copperlan. Pas besoin d'acheter une nouvelle interface qui ne supporte que Copperlan. Donc, vous vous transformez automatiquement votre interface MIDI, USB, vers une interface Copperlan, où tout est... et vous profitez de toutes les fonctions que j'ai décrites précédemment, de merging, etc. Ça, c'est... Bonjour. Alors, point de vue pour les produits, donc, ce que je fais, donc, j'ai décrit vaguement les produits MIDI, ce qui intéresse le plus ici, évidemment, c'est le produit MS812, donc, c'est une interface, c'est le premier produit qui a été fait, et il y en aura d'autres qui vont suivre, et c'est donc une interface où on peut récupérer toutes sortes d'informations, de programmes, genre séquenceurs, ou autres, et donc les distribuer vers un patch modulaire, quoi, avec les 12 sorties CD, et les 12 sorties CD, pardon, et les 12 sorties digitales. Voilà. Je vais pas voir ce qu'on parle. Ça me paraît plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a des questions ? La techno Copperlan, donc, oui, pas vous. Non. Et c'est vrai que j'en ai entendu parler dans les présentations en AM, juste comme ça. Il y a quoi d'autre comme produit ? Alors, point de vue produit, il y a différents fabricants qui ont annoncé, donc, de faire développer les produits et les sortir assez prochainement, notamment en AM. En modulaire, il y a Tiptop Audio, qui prépare un module. Je ne sais pas vraiment ce que ça fait, parce que, bon, les gens de Copperlan sont assez discrets là-dessus, et donc, je n'ai pas vraiment l'information sur ce que fera ce produit réellement. Parce que c'est vraiment tout nouveau, quoi, comme... C'est une nouvelle technique, totalement, oui. Donc, l'avantage de Copperlan, moi, j'ai adopté Copperlan assez rapidement, dans le sens que je viens un peu du monde aussi de tout ce qui est réseau et tout, donc, je maîtrise assez bien ça. Et je connais les musiciens aussi, et le monde du réseau n'est pas du tout compatible avec l'usage des musiciens. C'est-à-dire que les musiciens ont mis 30 ans pour savoir ce que c'était l'Ikanomidi. Alors, je ne sais pas combien de siècles ils vont mettre pour comprendre ce que c'était l'Ikanomidi, quoi. Voilà. Et l'avantage de Copperlan, c'est que quand vous connectez un device, vous achetez un magasin, d'accord lequel vous... Non, 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 dans un magasin, vous en achetez un magasin d'occasion, vous prenez, vous l'installez dans le setup de Copperlan. Instantanément, dans la moins de deux secondes, il est installé, reconnu et utilisable. Ça, c'est... L'avantage de Copperlan, c'est que, bon, c'est une boîte privée, il ne faut pas s'en cacher, ce sont des gens qui ont mis toutes leurs ressources ensemble, c'est des programmeurs qui ont mis de leurs ressources ensemble, pour développer un nouveau protocole musical, principalement, avec des étendues sur plein d'autres applications industrielles. Et l'avantage, c'est que c'est un protocole unifié, c'est-à-dire que ça garantit la collectivité de toutes les marques, de tous les produits. Ce qui n'est pas le cas, on me dit. Je connais plein de cas où... Il faut dire une chose, c'est que même si le produit n'est pas Copperlan, il est reconnu. Par le Copperlan, la nature. Oui. Donc le produit n'est pas obligatoirement, il n'a pas besoin de... Il ne doit pas être Copperlan. Enfin, si les produits actuels, qui ne sont pas Copperlan, c'est la majorité, les produits hardware, il y en a qu'ils sont là d'ailleurs. Les victoires du temps arrivent. Donc tous les autres produits, qu'ils soient logiciels ou hardware, donc synthé, tout ce qu'on veut, boîte à rythme et tout, sont tous reconnus par Copperlan. Intégralement, quel que soit le moyen de connexion, c'est-à-dire en hardware, c'est-à-dire à prise midi classique, via le port USB. Ça, c'est reconnu totalement. Ou bien tous les logiciels, 100% des logiciels qui tournent sur PC ou sur Mac, qui s'interfacent via les ports midi classiques de Windows ou d'Apple, eh bien, ils sont reconnus par Copperlan. Donc Copperlan, quand vous installez le package Copperlan, automatiquement, tout votre setup est intégralement reconnu. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, si tu as un contrôleur midi qui fonctionne en USB, je ne sais pas, n'importe quel contrôleur midi USB, tu le connectes sur ton ordinateur, il va apparaître sur Copperlan, et après, dans le Copperlan, tu lui diras, le contrôleur CC numérotant de mon contrôleur midi, il va piloter, machin, et ça repasse par Copperlan. Ah oui, d'accord. C'est pire que ça, mais dans la nouvelle version, qui va sortir prochainement, 1.1, il y a un mode learn qui sera ajouté dans le Copperlan, c'est-à-dire que vous l'assignez à un contrôleur midi quelconque, à une fonction, eh bien, vous vous mettez en mode learn, vous tournez le potard, et automatiquement, ce potard est virtualisé dans ce qui doit reprendre. Et vous nommez cette fonction, par exemple, je ne sais pas moi, elle est fou. D'accord, donc là, par exemple, il n'y a plus besoin de connaître le numéro de CC. Pour les musiciens qui ne veulent pas se prendre la tête avec ça, et s'ils tournent un bouton, c'est par un but. On a vu les contrôleurs. Ok. Et est-ce que ce package Copperlan, la côté logiciel, est-ce que c'est payant ou c'est gratuit ? Non, c'est gratuit, totalement gratuit. D'accord. Donc, tout ce qui est... Bon, le principe est assez simple. Donc, tout ce qui est le package qu'on met dans son ordinateur Mac ou PC, il est gratuit. Donc, vous pouvez le charger sur copperlan.org. Enfin, je fais de la pupo. Mais il est gratuit. Donc, vous le chargez, vous l'utilisez comme vous voulez. Et vous connectez vos ordinateurs ensemble. Pire... Mais en iPad aussi. Et même sur iPad. Donc, vous connectez tous vos ordinateurs, toutes les applications logicielles qui sont dans vos ordinateurs, si vous avez trois ordinateurs qui tournent à différents logiciels, vous les connectez tous vos logiciels ensemble comme vous voulez. Donc, vous créez des liens, très simplement, en disant, voilà, là, là, tu connectes. Et toutes les fonctions, évidemment, de remapping, de merging, etc., qui sont propres au midi, forcément. Et vous connectez tout ça ensemble. Et vous avez encore d'autres fonctions. Par exemple, c'est surtout un protocole de command control. Donc, c'est-à-dire que quand vous vous éditez sur un logiciel, sur un Mac, vous voyez ce qui se passe. Et vous avez un autre ordinateur. Mais vous voyez exactement, ils sont auto-synchronisés. Donc, vous voulez... Tout ce qui se passe sur un ordinateur, vous voyez qu'ils changent dans l'autre, et dans l'autre, et dans l'autre, et dans l'autre. Alors, est-ce qu'il pourrait nous montrer un exemple pratique avec le modulaire de Moku qui est ici, là, justement. Et là, on voit, donc, c'est le logiciel qui est fourni avec le... Non, non, ça, c'est numérologie, ça, c'est un séquenceur. C'est un séquenceur qui est midi, qui se connecte sous Copperland. Qui, à la base, est midi pas du tout prévu pour fonctionner en Copperland. Voilà, comme n'importe quel autre séquenceur, comme Tubas, comme Live. C'est un séquenceur. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une démonstration, justement, par exemple, comment sortir une séquence ou un info sur le... C'est ton ordi, je préfère. Est-ce qu'il y a un lac, il n'y a pas. Bon. Désolé. Merci, là. Au boulot. Au boulot. Alors, j'utilise numérologie, premièrement, parce que c'est le séquenceur, je trouve, le mieux adapté pour du modulaire. Je suis en train de chercher un truc. Parce qu'en fait, il émule bien les séquenceurs type CV-gate, à l'ancienne, comme le carterre, qu'on peut avoir là. Ce qui est bien, c'est qu'on se retrouve vraiment avec un paramètre de CV et un paramètre de gate, tous les deux séparés, qu'on peut gérer totalement, séparément. Donc, voilà. On va passer vite fait sur le copper lab. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Vous pouvez monter depuis le début, avant les connexions. J'ai connecté, donc, mon interface MS812 à mon logiciel. L'interface MS812, c'est donc le module qui est dans le modulaire, c'est ça ? Les séquenceurs sont connectés via le carterre, c'est de faire le carterre 5. Et donc, sur chaque canal MIDI, je retrouve un séquenceur de numérologie assigné à une sortie CV-gate. Tout simplement. Donc, séquenceur 1, sortie CV-gate 1. Séquenceur 2, sortie CV-gate 2, etc. Voilà. Donc, dans la config actuelle, j'ai configuré 4 séquenceurs sur les 4 sorties CV-gate. Sur les 4 sorties CV-gate 5, 6, 7 et 8, j'ai assigné des LFO. Et sur les autres sorties gate, ce sont des drum parts qui vont me servir à trier ou des séquenceurs, à faire un club divideur, tout un tas de choses. Ils vont séquencer des modules. Ce qu'on voit à l'écran, ce n'est pas numérologie. Non, c'est copperland. Pour paramétrer copperland. Voilà, c'est ça exactement. Donc, lui, copperland, il fonctionne en tâche de fond. Tu n'as pas besoin de l'allumer, en fait, si tu veux. Quand tu démarres ton ordi, comme il a créé un serveur à l'installation, dès que tu connectes, il reconnaît, il peut être éteint, il n'y a pas de souci, ça fonctionnera tout pareil, il n'y a pas de problème. Lui, il est juste là pour vraiment paramétrer. Une fois que c'est paramétré, tu éteins tout, on n'en parle plus, c'est fait. Ça sauvegarde de toute façon. T'éteins, tu rallumes, la prochaine fois, tu récupères la config d'avant. Donc, voilà. Je repasse sur numérologie. Donc, numérologie, du truc de bien, c'est que avec le launchpad. Donc, il faut peut-être préciser que numérologie, c'est un logiciel lambda qui n'a rien à voir ni avec ses modules ni avec copperland. Et donc, le contrôleur que vous utilisez, c'est la même chose. C'est un contrôleur de midi classique, très connu. Il n'a rien à voir avec tout ça non plus. Voilà. Donc, je vais créer une séquence. On va pas de chier, hein. Chier basique. Donc, sorti CV1 dans le 1V octave de mon silo. Le gate dans une enveloppe. Jusqu'ici, je ne vous apprends rien. Désolé, j'ai envie de t'habiller avant. Voilà. Donc, voilà. Numérologie. Donc, là, j'ai pris un séquenceur monophonique. Donc, après, je travaille sur ce logiciel. Mais il n'y a pas de son, c'est normal. C'est juste pour montrer qu'il est sorti. C'est fini, ça veut dire que ça envoie des données. Il n'y a pas de son parce que je ne suis pas connecté à la table. Attends, on va être connecté. Ça va être plus simple parce que sinon, ça attrape plus bien pour tout le monde. Un petit. Un petit. Un petit. Un petit. Un gros. Un gros. Un petit. Je préfère, en fait. Bah, vas-y, tiens. Tu es trop court. Non, il y a un petit. Ça, t'inquiète. Donc, là, en fait, j'amène juste le câble là sur l'enceinte. Je ne fais rien de particulier avec ça. Vas-y. Vas-y. Donc, j'avais assigné un séquenceur à séquenceur. Donc, sorti, c'est les gate 1. Donc, j'ai patché. Donc, là, c'est pour que tout le monde comprenne bien, ça fait bouger la hauteur de l'oscillateur, c'est ça ? Voilà. L'oscillateur. Exactement. Et j'ai aussi, en même temps, la sortie gate, puisque les deux sont associés. Donc, le CV1 et le gate 1 fonctionnent ensemble. D'accord. Dans le séquenceur, j'irai ma ligne de CV et ma ligne de gate. Donc, du coup... Et donc, avec le gate, tu déclenches une enveloppe. Voilà. Donc, avec le gate, je déclenche l'en bloc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gate va vraiment... Le MS-812 va vraiment gérer la valeur de gate qu'on va lui envoyer. Donc, si on le voit, un petit gate, il va faire une petite impulsion. Si on envoie un gate beaucoup plus long, l'impulsion sera plus longue. On entendra sur une liste, si ça va mieux. Voilà. Et donc, vous voyez la réplique de séquence sur la numérologie. Et donc, là, ça, c'est les deux paramètres de gate totalement ouverts. On l'entend bien. Donc, voilà pour le séquençage basique, je dirais. Parce qu'il faut savoir qu'on peut faire de la polyphonie avec le MS-812. Donc, on peut aller jusqu'à 8 voies de polyphonie. Voilà qui est intéressant. Chose que je n'ai pas essayé encore. D'accord. Parce que je n'ai pas le vis oscillateur, ni même deux fois le même oscillateur pour faire de la duophonie. Ça pourrait être intéressant. On pourrait essayer d'ailleurs avec ça tout à l'heure. Avec le début. Donc, là, tu as fait un séquenceur. Est-ce que tu peux montrer comment utiliser ton logiciel pour faire un LFO pour piloter ton modulaire ? Un LFO, pas de souci. Donc, ce qui est génial, les numérologies, c'est qu'il a des LFO. Il a plein de choses qui permettent de piloter plein de paramètres différents. Donc, du coup, il suffit d'installer un petit plugin qui s'appelle le MS-812 Proxy. Et donc, de par ce plugin, on va aller assigner les sorties direct contrôle du MS-812. Si ces direct contrôle, en fait, servent justement pour piloter un LFO, etc. Le Proxy entre aussi des possibilités, notamment, de compatibilité BST ou AU, qui est prochainement aussi Max-MST, ce qui permet notamment d'avoir des résolutions que vous avez que midi en 16 bits direct. D'accord. D'accord. Donc, après, quand on tourne, on aura la valeur du CV qui sortira au CV-8. Voilà. Donc, très concrètement, en fait, si tu travailles, par exemple, sur Ableton Live, tu peux complètement sauvegarder toutes tes automobiles. Oui. D'accord. Donc, maintenant, il y a une partie sauvegardable dans un modulaire. Voilà. Par ton logiciel. D'accord. Donc, voilà, on va prendre le premier LFO, LFO en sinusoïde. D'accord. Donc, là, c'est comme si tu avais créé une automation. Voilà. J'ai juste assigné un LFO à la sortie. Et donc, après, de cette sortie, je l'ai cadré dans l'entrée de fréquence de l'enfer. D'accord. Donc, là, le LFO, je cherche juste pour la couverture de fréquence du film. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Les drum parts. Tu les as trouvés ? Oui, je les ai trouvés, mais c'est des longs câbles. Tu les as pris ? Ah, bah, non. Celui-là, il sert. Ouais, putain. Il y a un petit peu plus, là. C'est ça. On a un type, là. C'est un type, un petit peu plus. C'est un type. C'est celui-là, ouais. C'est un type. Voilà, on a du haut. Il y a un autre, on va pas. Ah, là, maintenant, je vais faire. Ça, c'est un type. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501